Bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à Soccerstar, aujourd'hui nous allons faire un match à 50 000, et ouais, préparez-vous, vous aurez toutes les informations sur le gars juste avant le match, là je m'entraîne un petit peu, comme vous pouvez le voir, là je vous ai juste montré des petits luttes, des matchs à 50 000 que je faisais juste avant de faire ce match à 50 000, mais c'est parti pour le match à 50 000. Le gars, il a 67% et il a des pions de malades qui te déchirent. Je commence donc ce match tranquille, les yeux pleins d'espérance, en me disant, mais waouh, je suis sûr que je vais briller, je vais vraiment briller, je vais cartonner sur ce match, tu as à voir. Au bout de 15 secondes, ça fait mal au cul, José, il va falloir te reprendre et oublier cet échec mec, alors sors de ta position fétale et va te battre mon grand, fais-lui mal, frère. Bon, il est clair que quand on perd comme ça dès le début, voilà, ça met un petit coup au moral, mais bon, c'est pas grave, on va quand même repartir, on la joue un petit peu mollo, je veux dire, là pour commencer, là par exemple, une action qu'on aurait très bien pu réaliser, mais bizarrement, dans mon cerveau, cette action, c'est pas présenté. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai plutôt cassé la défense, me défendre moi de mon côté, casser sa défense, me défendre, casser sa défense, me défendre. Voilà, le ballon ne bouge pas, donc là actuellement, puisqu'on n'arrête pas, d'où l'accélération, on est passé en mode x8, il me semble. Donc là, toujours, mode j'essaye d'un petit peu tout défoncer, machin, et surtout, bah ouais, d'écarter tous ses pions au niveau de... Et au fur et à mesure, avec le temps, à force de les écarter, il y a un moment où même lui, il galère à les repositionner. Donc l'idéal, effectivement, c'est l'écartement, un pion contre deux ou trois de son côté. Donc t'en dégages deux ou trois contre un seul de tien qui bouge, ce qui est pas mal, on optimise. Alors là, on voit l'action, j'ai voulu effectivement la ramener plutôt vers l'arrière, mais malheureusement, elle est partie à un endroit où je voulais pas. Par chance, lui aussi rate son coup, donc ce qui nous permet de repartir, bon là, je cherche juste à l'envoyer complètement de l'autre côté, à peu près là où brille le point de mon doigt, le deuxième. Et du coup, voilà, là je me dis, c'est bon, c'est mort, j'ai perdu, le gars, il va faire ça, quoi, c'est mort. Et en fait... La chance que t'as eue qu'il y pense pas. Voilà ce qu'il fait. Ah ouais. Limite, il a failli se mettre un but, quoi. C'est clair, mais ça donne bien l'ouverture. On l'attaque, enfin, on contre-attaque là-dessus, malheureusement trop court, voilà, on rate. Là, je me dis, on a pas mal. Là, franchement, normalement, c'est le but tranquille. Et non. Non, non, voilà, elle tombe un petit peu sur le côté. Ouais, je suis complètement à côté, rien à voir. Ouais, vraiment. C'est pas grave, ça repart. Donc lui, comme moi, on retente. Là, je tente même en la pénétrant à l'intérieur, en voyant que j'avais une bonne garde. Et puis là, voilà comment on marque. Ouais, tu te la pètes un peu, on marque quand on remontissant sur le pion. Je savais que de toute façon, je vais rebondir sur un des pions. Je m'en foutais, elle allait rentrer quoi qu'il arrive. Il suffisait juste de l'orienter plus ou moins, voilà, vers le bas, pas trop. Et c'était bon. Donc là, bon, on continue le match. Là, il y a 1-1. Donc là, je fais quand même super attention. Il est en mode agressif dès le début du match. C'est pas trop grave. On se met, nous, en mode défense. Et on y va tranquille. Et on reste patient, surtout. Il reste patient de faire des erreurs bêtes qui ne servira à rien. Donc lui, de son côté, toujours en mode agressif, attaque un petit peu. Bon, les petites prises dans le coin, là, c'est quand même sympa d'apprendre à se démerder un petit peu, à faire un truc, voilà, où tu arrives à te dégager assez rapidement, à mettre la balle à disposition pour la renvoyer d'à côté, et toi, de ton côté, à être protégé, tout simplement. Là, c'est pas le truc qui fait peur. Il y a très peu de balles qui restent comme ça dans les cages, qui me font peur. À part quand vraiment je suis super mal positionné, etc. Mais en général, non, elles sont toutes sortables. Même celles qui sont vraiment proches de la ligne, elles sont aussi totalement sortables. Donc là, j'y ai cru aussi encore, en me disant, bon, il y a des chances qui marquent. Mais non, ça va. Donc je ramène tout le monde vers l'arrière, parce que, bon, la plupart sont à l'avant de l'autre côté du terrain. Donc ça sert pas à grand-chose. Lui, pareil, il se remet en position d'attaque. Là, on était complètement, totalement déstabilisés au niveau du jeu. Complètement à l'opposé entre la balle et les pions. Donc là, je réaccélère un petit coup parce que le temps qu'on se repositionne, lui comme moi, qu'on se remette son attaque, son offre en défense, bah, ça prend un petit peu de temps. Donc là, voilà, il reprépare son attaque. Pareil, on reste bloqué. Là, à ce moment-là, rien ne me demande de jouer. Mais non, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Donc voilà, là, c'est toujours les coups des balles qui restent un peu sur le côté, que tu ne sais pas trop quoi faire. Non, si tu sais. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que quand les mecs, ils sont balèzes, bah, la balle, ils te la ramènent jusqu'au bord des cages. Et toi, tu n'as rien vu, quoi. Parce qu'ils savent que la balle est plus forte que le pion, que quoi qu'il arrive, voilà, elle va faire tel ou tel rebond deux, trois fois sur le pion avant de vraiment essayer de sortir, etc. Donc, tout ça, c'est les lois de la physique de Soccerstar. Et de cette physique particulière, de la balle de Soccerstar. Bon, particulièrement, elle ressemble à une physique de balle standard, comme dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, c'est ce qu'il fait et c'est ce qui rend ce jeu intéressant, justement. C'est cette physique un peu... Merci Jean-Claude, de la participation de Jean-Claude, qui est venu un peu pour casser le mur de l'adversaire, puisque là, ça faisait un petit moment qu'on jouait. Je me suis dit, non, on ne va surtout pas faiblir à ce moment-là. Donc, on reste dans une bonne position de défense. Là, bon, petit à petit, c'est bien, parce que lui, il a un peu tout cassé. Il s'est repositionné de façon à ce que, voilà, moi, ça me gêne vraiment pour pouvoir marquer de là où je suis. Donc, je suis obligé quand même d'essayer de péter sa défense. Il se remet aussi tout en défense. Bon, c'est un peu le souci avec ce gars, parce que c'est normal, je le dis à chaque fois. Je me plains en disant, ouais, il est relou, il se met en défense. C'est normal de se mettre en défense. Je veux dire, on se met tous, enfin, moi-même, le premier en défense, quoi. Je crois que c'est là qu'il va faire une erreur. Oui, il me semble que c'est là où il fait une petite erreur. Alors, là, je tentais un truc de malade. Je voulais mieux ralentir, parce que c'était vraiment un truc de malade que je voulais faire. Je voulais qu'elle rebondisse, effectivement, en bas, mais qu'elle revienne et qu'elle aille dans le trou qu'on voit dans la partie basse. Là, je ne l'ai pas indiqué par les flèches, mais vers ce trou que je n'ai pas réussi à placer. Dommage. Donc là, pareil, je me dis, est-ce que je tente de la mettre là ? Mais du coup, je vois lui, ses pions sont vachement rassemblés. Moi, c'est vraiment dans un trou qu'il faut que je la mette. J'ai hésité. Et puis, tout compte fait, non, je me dis, voilà, de mon côté, il y a quand même une grande ouverture. Et d'autant plus que j'aurais utilisé le pion, justement, qui est en haut pour attaquer. Donc, vraiment, cache grande ouverte si j'avais loupé. Et si je loupe, là, c'était vraiment des pions bien placés pour envoyer. Donc, je tente, moi, de la placer au-dessus. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un truc aussi beau. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce que lui cherche à la virer aussi vite. Donc là, on la revoit au ralenti. Hop. Elle rentre dans le petit trou, là. Effectivement, il y avait peut-être une autre manière de la virer que celle-là. Parce que, bon, celle-là, elle sentait... Elle puait déjà dès le début. Dès le début, elle puait. Donc, voilà. Tiens, un petit clin d'œil à Samia contre qui, effectivement, j'ai joué. Malheureusement, je n'ai pas enregistré. Désolé. J'espère qu'on pourra le faire plus tard. Comme vous voyez, je termine premier. Et donc, en exclusivité, suite à cette vidéo, je vous laisserai le... voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines vidéos contre les abonnés. Tchau, tchau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...